Seuls ceux qui aiment Pokémon les gars, seuls ceux qui kiffent Pokémon à fond les gars peuvent liker cette vidéo, les autres, les autres clairement faites ce que vous voulez les gars. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à vous. Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser ton plus beau like et les amis, objectif les 40 000 abonnés pour le 10 janvier les amis. Le 10 janvier c'est mon anniversaire les gars et les 40 000 abonnés c'est un chiffre incroyable. Vous l'avez vu, on a pris plus de 3-4 000 abonnés en quelques jours, quelques semaines les amis. Donc vraiment merci beaucoup à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Je compte vraiment sur vous et sur votre soutien les amis parce que c'est juste insane les amis, c'est juste insane clairement. Donc si tout le monde s'abonnait, on les aurait clairement, on aurait les 40 000 abonnés voire beaucoup plus. Donc vraiment je compte sur vous. Et donc les amis dans cette vidéo, on va tout simplement parler de Pokémon tout simplement et des glitchs et des hacks les amis. Tout simplement, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup beaucoup de vidéos de glitchs en 1.1.1 tout simplement ou en 1.1.2. Il y a eu énormément de glitchs de duplication tout simplement. Et au moment en fait de ces glitchs de duplication les amis, on a pu se faire la blinde de Pokémon. Donc moi, ce que je me suis permis de faire du coup pendant l'exit de duplication, c'est que j'ai dupliqué tous les Pokémon et j'ai échangé avec tous les abonnés. Et j'ai tous les Pokémon du jeu. Regardez bien, c'est vraiment vrai. J'ai tous les Pokémon du jeu. Shiny avec des noms français les amis. En fait, j'ai le Shiny Dex avec des noms français les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai les 492 Pokémon à part Charmin, Darkrai et Arthus qui ne sont pas disponibles. J'ai tous les Pokémon du jeu en Shiny les gars. Donc s'il y a des gens qui ont fait pareil que moi, d'autres personnes ont le Shiny Dex aussi. Bref, c'est juste incroyable. En à peine 3-4 semaines que le jeu était sorti, j'avais déjà le Shiny Dex. Bref, et par la suite, je ne savais pas que c'était possible. Je ne connaissais pas du tout. Je suis peut-être quelqu'un qui est ignorant peut-être. On va appeler ça comme ça. Et en fait, le logiciel PKX, les amis, je pense que vous connaissez. Je pense que du coup, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, je pense que du coup, vous voyez de quel logiciel je veux parler. Et si vous connaissez parce que vous avez joué à Pokémon à l'époque et vous avez déjà hacké, généré des Pokémon tout simplement. En fait, on a la possibilité, alors ce qu'on va faire, c'est que nous, on va se retrouver tranquillement sur l'ordinateur, les amis. Donc regardez le logiciel PKX, les amis. Regardez, quand vous le lancez, en fait, il vous permet de générer des Pokémon comme vous en avez envie, les amis. C'est juste incroyable. Donc vous allez dans la base de données et vous générez le Pokémon que vous voulez. Donc par exemple, si moi, je veux aujourd'hui avoir n'importe lequel. Là, attendez, on va prendre un Pokémon peut-être légendaire parce que ça peut être sympa. Si par exemple, je veux avoir un Karchakroc, les amis, je recherche le Karchakroc. Non, ça sera peut-être pas la bonne chose. Alors, attendez. Il y a tout, il y a des Colbatium, en fait. Il y a tous les Pokémon de chaque génération, les amis. C'est juste incroyable ce truc. Ce truc est juste incroyable, les amis. Je suis en train de chercher un Pokémon, les gars, qui peut vous intéresser. Attends, on va chercher directement Palkia. On va chercher Palkia, ça ira plus vite. Voilà. Et donc, en fait, regardez, vous avez plein de Palkia qui arrivent, en fait. Et donc, quand vous regardez, game version, quand vous passez le sourire dessus, vous avez la game version. Et ça vous dit SD. Donc là, ça veut dire perle scintillant. SD. Donc, voilà. Donc, en fait, vous avez toutes les versions du jeu. Donc là, par exemple, vous avez AS. Donc, je ne sais plus c'est quel jeu. W2. Argole et Soul Silver, ça. En fait, perle, là, c'est donc perle. Ça, c'est... Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Bref, vous avez tout. Vous pouvez générer des Pokémon sur tous les jeux, en fait. Même sur les anciens jeux, sur DS. Vous pouvez générer des Pokémon. C'est juste incroyable. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai pris lui. Je l'ai mis Search. Et du coup, j'ai un Palkia ici, les gars. Et regardez, vous pouvez choisir le nom. Vous pouvez choisir les capacités, les stats. Vous pouvez monter les IV à... Enfin, les IV à 6 IV, les gars. Si vous faites ça, regardez, votre Pokémon, il est généré à 6 IV, les gars. Il y a 31 IV partout, donc ça fait 6 IV. Les capacités, vous pouvez choisir les capacités. Alors, vous mettez vraiment n'importe quoi. Divers, par exemple, vous pouvez choisir le nom du mec qui a capturé le Pokémon. Donc, moi, je mets Aurigamer, tu vois. Vous pouvez choisir sa Pokéball. Et vous pouvez choisir si il est français et si il est shiny ou pas. Et regardez, ça me fait un Palkia, shiny, ils aiment. Et après, j'ai juste, en fait, à le déplacer dans mon dossier Pokémon, en fait. Et quand je vais dans le dossier Pokémon, après, je vais sur le Discord, un Discord spécial. Et je demande dans le Discord, il y a un boot qui m'envoie, du coup, le Pokémon que j'ai demandé, en fait. Et c'est juste incroyable. Je vous ai sorti une vidéo pour toutes les personnes qui ne croient pas encore à ça. Et moi, je trouve ça totalement abusé, en fait. Vous pouvez générer des Pokémon que vous voulez. Et regardez, les gars. J'ai des Rayquaza, shiny, 6 IV, des Karatina, shiny, Grefaday, Groelf, Groudon. Ils ont tous 6 IV, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est juste incroyable. Et en fait, le jeu est totalement mort, les amis. C'est dommage parce que... Et du coup, en fait, je vous ai fait cette vidéo-là, les gars, pour en voir avec vous aujourd'hui et pour vous poser la question. Est-ce que vous trouvez que Pokémon Diamant et Dincelant et Perle Scintillant est un jeu mort, les amis ? C'est-à-dire que... Est-ce que vous croyez que ce jeu, dans 6 mois, on en entendra encore parler ? Est-ce que, clairement, ce jeu, on en entendra parler dans un an, les amis ? Parce que Pokémon Diamant et Platine, à l'époque, j'y ai joué pendant 6 ans. Est-ce que, clairement, vous, vous allez y jouer pendant 6 ans, ce jeu ? Est-ce que, réellement, vous comptiez y jouer pendant 6 ans ? Parce que si vous avez fait que moi, si vous avez dupliqué quand on pouvait dupliquer, je pense qu'on a tous fait ça. Je suis pas sûr qu'il y a... Après, il y a peut-être des gens, ils ont voulu jouer les djits, et c'est tout à leur honneur. Mais qui, réellement, s'est dit, je ne vais pas dupliquer ? Qui s'est dit, réellement, je ne vais pas... Je vais jouer les djits, tu vois ? Juste pour savoir. Soyez franc, les amis. Soyez franc. Et du coup, petite question, si vous avez joué que moi, si vous avez dupliqué quand on pouvait dupliquer, si vous avez généré des Pokémon actuellement, au final, qu'est-ce qu'on fait maintenant sur le jeu ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur le jeu ? Et petite question, et du coup, je tiens à avoir votre réponse dessus. Est-ce que, pour vous, vous trouvez que le jeu est mort ? Est-ce que, clairement, vous comptez y jouer ? Et, à votre avis, quand Pokémon Arceus, Légende Arceus sortira, est-ce que vous pensez que vous jouerez encore à ce jeu-là, les gars ? Est-ce que, clairement, c'est un jeu où vous allez y jouer encore pendant quelques mois ? Peut-être un an ? Ou peut-être que, bah, vous y jouez déjà peut-être plus parce que vous avez le Shiny Dex ? Et il est temps de me dire, les amis, je compte sur vous pour savoir. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Puis, on se retrouve ce soir en live à 23h pour vous faire des... Bah, voilà, pour vous donner des Pokémon Shiny 6 IV. Donc, bref, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, les amis, et à très vite. Ciao, ciao !